Dans un entretien à Combini, Eddy, le jeune homme de 21 ans agressé par des policiers marseillais, début juillet, s'est confié. Un témoignage glaçant, le visage totalement déformé. Au départ de cette affaire qui grossit au fil des jours, crise impliquant policiers, magistrats et politiques, il y a ce jeune homme et dit. A 21 ans, le jeune homme, blessé par des policiers à Marseille, avait dû être hospitalisé. Alors que la crise policière fait grand bruit dans la presse depuis des jours, le jeune marseillais a donné une interview à Combini, et dévoile son visage totalement modifié, comme rapporté par BFM TV, ce jeudi 27 juillet. Eddy livre un témoignage glaçant, faisant le récit de comment il a été violemment passé à tabac par des policiers de la BAC à Marseille, dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. D'abord touché par un tir de LBD à Marseille, il aurait ensuite été traîné dans un lieu sombre, où il dit avoir été frappé. J'ai reçu un impact dans la tête, au début je ne savais pas ce que c'était, a-t-il fait savoir. Je suis tombé au sol et quand j'ai voulu me relever, on m'a traîné dans un petit coin où il faisait tout noir et de là on a commencé à me frapper. Si Esti défiguré, qu'Eddy apparaît dans cet entretien poignant. Quatre policiers de la brigade anticriminalité, BAC, de la cité fosséenne ont quant à eux été mis en examen pour violence en réunion pour ces faits. L'une d'entre eux a été placée en détention provisoire, ce qui a provoqué par la même occasion un mouvement de fronde au sein de la police. Si Esti alors qu'il participait à la fête des terrasses dans la cité fosséenne qu'Eddy aurait fait la rencontre de ses agresseurs, pendant que ce même soir, les émeutes liées à la mort de Naël de Nanterre se déroulaient. Eddie assure qu'il n'y participait pas. Victime d'un tir de LBD, il a désormais un morceau de crâne en moins. Des images qui font froid dans le dos. Dans ce coin où il faisait noir, il raconte qu'on lui aurait cassé la mâchoire. A aucun moment on ne m'a demandé mes papiers, ni ce que je faisais là. J'essayais de leur dire qu'ils pouvaient me fouiller, que je n'avais rien de dangereux. Mais il ne voulait rien savoir, a-t-il livré. Quand il finit par se relever, réfugié dans une épicerie, Eddie veut se toucher la tête. J'ai voulu me toucher la tête mais je n'ai pas senti mon crâne, confie-t-il, dans un témoignage saisissant. Transporté à l'hôpital, il est resté dans le coma jusqu'au lendemain. Après deux opérations, les médecins lui ont retiré un morceau de crâne, avant de le refermer avec 65 agrafes. Des personnalités très touchées la vie d'Eddie a changé à tout jamais depuis cette nuit du 1er au 2 juillet. Le jeune homme en est conscient. Je sais que je n'aurai plus la même vie qu'avant, fait-il savoir, lui qui a la tête déformée, des migraines, et un œil flou. Quand il fait part des moments où il a tenté de se regarder dans un miroir, les mots sont durs et parlants. C'était trop, quand tu vois que ton crâne il est plus comme avant, si est-il super dur à supporter, a déclaré le Marseillais. Sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup à s'être indignés et émus de cette triste affaire. Alors que Marie Louberry, la fille de Josiane Balasco, a partagé la vidéo Combini, grand nombre de personnalités de la gauche à l'image de François Ruffin se sont depuis exprimées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !